Sous-titrage Société Radio-Canada Le pouvoir et la loyauté d'Alfred envers le régime étaient inculqués dès le plus jeune âge, façonnés par l'influence omniprésente d'organisations telles que la jeunesse hitlérienne. Préparez-vous à être captivés par le récit remarquable d'Alfred Tchèque, une histoire que vous n'oublierez pas de si tôt. Introduction à Alfred Tchèque Alfred Tchèque, à l'âge tendre de 12 ans, se retrouva projeté dans le paysage tumultueux de la Seconde Guerre mondiale, où l'innocence se heurta aux dures réalités du conflit. Son histoire émerge comme un témoignage glaçant de la manipulation et de l'exploitation de la jeunesse par l'une des figures les plus sombres de l'histoire. Adolf Hitler Né dans un monde pris dans les filets des idéologies du Troisième Reich, le parcours d'Alfred commence sur fond d'une Allemagne au bord du précipice. Alors que les alliés resserraient l'étau et que la situation de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée, le régime nazi se tourna vers ses plus jeunes partisans comme dernière ligne de défense. Parmi ces soldats-enfants se trouvait Alfred, un jeune garçon dont l'acte extraordinaire de bravoure graverait son nom dans les annales de l'histoire. Le récit de l'héroïsme d'Alfred se déroula au milieu du chaos de la guerre, où les frontières entre le bien et le mal s'estompèrent sous le poids de la propagande et de l'endoctrinement. C'était une époque où les enfants, autrefois symboles d'innocence et d'espoir pour l'avenir, étaient façonnés en instruments de guerre par un régime animé par le fanatisme. Le récit de l'héroïsme d'Alfred commence par un acte en apparence simple d'humanité au milieu du chaos de la bataille. Poussé par un mélange de naïveté juvénile et d'un sens du devoir inculqué par la propagande de la jeunesse hitlérienne, Alfred risqua sa vie pour sauver douze soldats allemands blessés, utilisant le tracteur de son père pour les conduire en sécurité. Il ne se doutait pas que cet acte attirerait l'attention de la direction nazie, le propulsant dans un monde tordu de propagande et de manipulation. La citation d'Alfred par Hitler lui-même, recevant la croix de fer, symbolisait non seulement un courage personnel, mais aussi l'exploitation tragique de la jeunesse pour la guerre. Son histoire sert de rappel poignant des complexités du courage et de la faillite morale des régimes prêts à sacrifier l'innocence de la jeunesse sur l'autel du fanatisme idéologique. Dans les années crépusculaires de la Seconde Guerre mondiale, le nom d'Alfred Tchèque devint synonyme à la fois d'héroïsme et de tragédie, un rappel brutal de la réalité sombre à laquelle étaient confrontés les enfants pris dans le feu croisé des chapitres les plus sombres de l'histoire. L'évolution de la jeunesse hitlérienne, de sa création à sa transformation en une force militariste, est un témoignage glaçant de la manipulation de la jeunesse par le régime nazi à ses propres fins. Fondée en 1922 sous le nom de Jugendbund der NSDAP, Ligue de la jeunesse du parti nazi, l'organisation servait initialement à endoctriner la jeunesse allemande dans l'idéologie nazie. En 1933, suite à l'accession au pouvoir d'Hitler, la jeunesse hitlérienne fut pleinement intégrée au parti nazi, consolidant ainsi son rôle en tant qu'organisation de jeunesse principale dans le Reich. Sous prétexte d'offrir des activités excitantes et de la camaraderie, la jeunesse hitlérienne visait à susciter une loyauté inébranlable envers Hitler et à préparer la jeunesse à des rôles futurs dans l'état nazi, y compris le service militaire. Alors que les nuages de la guerre s'amoncelaient sur l'Europe, le rôle de la jeunesse hitlérienne passa de l'endoctrinement idéologique à l'entraînement militaire préliminaire. Les garçons étaient enseignés à marcher, camper et acquérir des compétences de survie, subtilement accompagnées de leçons sur la pureté raciale et l'antisémitisme. L'organisation devint un vaste réservoir de soldats potentiels, prêts à défendre le Reich avec zèle. Cependant, le véritable tournant survint dans les dernières étapes de la guerre, alors que la situation de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée. En 1943, face au nombre décroissant de soldats adultes et à la pression croissante des forces alliées, le régime commença à incorporer formellement des adolescents directement issus des rangs de la jeunesse hitlérienne dans les forces armées. Cette décision n'était pas seulement une réponse aux pénuries de main-d'œuvre, mais aussi une tentative calculée d'exploiter le zèle et l'endoctrinement de ces jeunes esprits, considérés comme plus malléables et fanatiquement loyaux que leurs homologues plus âgés. Cette militarisation culmina avec la création de la 12e division SS-Panzer-Hitler-Hugend en 1943. Composée presque exclusivement de membres de la jeunesse hitlérienne, principalement âgés de 17 à 18 ans et dirigés par des officiers SS-Aguerri, cette division fut jetée dans le creuset de la Normandie, affrontant les forces alliées suite au débarquement en Normandie. Leur participation à la guerre, notamment dans la bataille de Normandie, fut marquée par des combats acharnés et de lourdes pertes, illustrant la réalité brutale d'enfants combattant la guerre des adultes. De plus, à mesure que la guerre empirait pour l'Allemagne, même des enfants plus jeunes furent appelés aux armes dans les derniers mois de la guerre. Des garçons dès l'âge de 12 ans furent mobilisés dans le Volkssturm, la milice nationale allemande, armée d'un entraînement minimal, est censée affronter les forces alliées en progression. Les enfants soldats au combat Les enfants soldats au combat pendant la Seconde Guerre mondiale ont fait face à des défis inimaginables et ont été projetés au cœur de l'un des conflits les plus brutaux de l'histoire humaine. Ces enfants, certains à peine adolescents, se sont retrouvés en première ligne, confrontant les réalités sombres de la guerre avec un mélange d'innocence et de terreur. Dans divers rôles de combat, les enfants soldats étaient chargés de tâches auxiliaires telles que messagers, aides médicaux et guetteurs. Cependant, à mesure que la situation se détériorait pour l'Allemagne, ils étaient de plus en plus utilisés dans les combats directs, mettant en évidence la désespérance du régime et son mépris pour la sacralité de l'enfance. De plus, en Europe de l'Est, les enfants soldats se sont retrouvés pris entre les forces soviétiques avançantes et l'armée allemande en retraite. Certains ont été utilisés dans des opérations défensives contre l'armée rouge, faisant face aux horreurs du combat dès leur plus jeune âge. Dans les derniers mois de la guerre, alors que la situation de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée, même des enfants encore plus jeunes ont été mobilisés dans le Volkssturm, la milice nationale allemande. Des garçons dès l'âge de 12 ans étaient armés avec un entraînement minimal et censés affronter les forces alliées en progression, illustrant le mépris absolu du régime pour le bien-être de ses plus jeunes citoyens. Physiquement, le tribut était tout aussi sévère. Les blessures, la malnutrition et les conditions difficiles sur le front ont laissé beaucoup avec des affections à vie, tandis que ceux qui ont survécu ont dû affronter la tâche redoutable de se réintégrer dans une société désireuse, d'oublier les atrocités de la guerre. L'histoire des enfants soldats au combat pendant la Seconde Guerre mondiale sert de rappel brutal du coût humain de la guerre et de l'impact profond qu'elle a sur la vie de ses plus jeunes participants. Elle souligne les conséquences tragiques du fanatisme idéologique et de l'exploitation de l'innocence au nom du pouvoir et de l'idéologie. L'histoire d'Alfred Tchèque L'histoire d'Alfred Tchèque constitue un rappel poignant des complexités et des tragédies de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de l'exploitation de la jeunesse à des fins de propagande et de guerre. À l'âge de 12 ans, Alfred se retrouva acclamé comme un héros par l'une des figures les plus sombres de l'histoire, Adolf Hitler. Né dans le tumulte d'une Allemagne déchirée par la guerre, le parcours d'Alfred commença par un acte de bravoure remarquable au milieu du chaos de la bataille. Poussé par un mélange de naïveté juvénile et d'un sens du devoir inculqué par la propagande de la jeunesse hitlérienne, Alfred risqua sa vie pour sauver 12 soldats allemands blessés, utilisant le tracteur de son père pour les conduire en sécurité. Cet acte, extraordinaire pour quelqu'un si jeune, attira l'attention de la direction nazie et propulsa Alfred dans un monde tordu de propagande et de manipulation. La citation d'Alfred par Hitler lui-même, recevant la croix de fer, symbolisait non seulement un courage personnel, mais aussi l'exploitation tragique de la jeunesse pour la guerre. La cérémonie, chargée de symbolisme, soulignait la dépendance du régime à l'égard de la jeunesse, glorifiait le sacrifice pour l'État et visait à renforcer le moral d'une nation faisant face à une défaite imminente. Cependant, sous la surface de cet honneur apparent, se cachait une vérité plus sombre. La bravoure d'Alfred, bien que sincère, fut exploitée par un régime qui avait peu de considération pour la sacralité de l'enfance. La citation par Hitler représentait un honneur tordu, symbolisant non seulement un courage personnel, mais aussi la manipulation tragique de la jeunesse pour la guerre. L'histoire d'Alfred illustre les complexités du courage et la banqueroute morale des régimes prêts à sacrifier l'innocence de la jeunesse pour le fanatisme idéologique. Son parcours reflète l'impact profond de la guerre sur la vie de ses plus jeunes participants, laissant des cicatrices durables tant physiques que psychologiques. Après avoir été blessé et capturé, Alfred a enduré un voyage éprouvant pour rentrer chez lui, une odyssée physique et émotionnelle qui a encapsulé la souffrance de nombreux enfants soldats. Les cicatrices, à la fois visibles et invisibles, l'ont marquée à vie, lui servant de rappels constants de son enfance volée et des horreurs de la guerre. Résistance et résilience La résistance et la résilience au milieu de la Seconde Guerre mondiale étaient exemplifiées non seulement par les soldats aguerris, mais aussi par les jeunes qui défiaient les régimes tyranniques et se battaient pour leurs convictions. L'époque a été le témoin d'une multitude d'actes de résistance, à la fois passifs et actifs, de la part de jeunes individus qui refusaient de céder aux idéologies de l'oppression. Le groupe de résistance La Rose Blanche en Allemagne nazie, composé principalement d'étudiants universitaires dont Sophie Scholl et Hans Scholl, constitue un exemple poignant de défiance juvénile contre le régime nazi. Malgré les risques graves, ils distribuaient des tracts anti-nazis et prônaient la résistance passive, défiant la propagande et l'oppression du régime nazi. Leurs actions courageuses bien qu'aboutissant finalement à leur arrestation et à leur exécution, symbolisent l'engagement inébranlable des jeunes Allemands à résister à la tyrannie et à défendre leurs convictions morales. L'éducation est apparue comme un champ de bataille pour la résistance, avec des écoles clandestines et des groupes éducatifs opérant clandestinement pour préserver la liberté intellectuelle et contrer l'endoctrinement nazi. Ces initiatives, souvent menées par des éducateurs et des étudiants courageux, offraient un espace de réflexion critique et de résistance contre la propagande étatique, nourrissant un esprit de résilience parmi les participants et préservant une forme de liberté intellectuelle face au totalitarisme. La résistance parmi les jeunes s'étendait au-delà de l'Allemagne, avec des jeunes de toute l'Europe occupés s'engageant dans des actes de défiance contre les régimes oppressifs. Des mouvements partisans au réseau de résistance clandestin, les jeunes ont joué des rôles vitaux dans la déstabilisation des forces ennemies, le sabotage des opérations militaires et l'apport d'aide aux persécutés par le régime. Leurs actes de bravoure et de sacrifice démontrent la puissance de la jeunesse dans la contestation de l'injustice et la défense de la liberté et de la dignité humaine. La résistance et la résilience des jeunes pendant la Seconde Guerre mondiale offrent des leçons précieuses pour les générations futures. Leur courage face à l'adversité nous rappelle l'importance de s'opposer à la tyrannie, de défendre les droits de l'homme et de défendre les principes moraux même dans les moments les plus sombres. Leur héritage sert de phare d'espoir, inspirant les générations futures à affronter l'oppression, l'injustice et la haine avec une résolution inébranlable et une détermination inflexible à construire un monde meilleur. L'impact psychologique sur les enfants soldats pendant la Seconde Guerre mondiale était profond et étendu, laissant des cicatrices durables qui les hanteraient pour le reste de leur vie. Contraints à des rôles qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à assumer, ils ont été témoins d'horreurs indicibles, de morts, de destructions et de l'effondrement de tout en quoi ils avaient été endoctrinés à croire. Un des aspects les plus significatifs de l'impact psychologique sur les enfants soldats était le traumatisme résultant de l'exposition à la violence et à la mort. De nombreux jeunes soldats ont vécu une peur intense, une impuissance et une horreur alors qu'ils étaient plongés au cœur de combats brutaux. Assister aux décès de camarades et d'ennemis, souvent de manière horrible et traumatisante, a eu un effet profond sur leur bien-être mental. De plus, la perte d'innocence et la perturbation du développement normal de l'enfance étaient des conséquences psychologiques significatives pour les enfants soldats. Au lieu de vivre les joies insouciantes de la jeunesse, ils ont été exposés aux réalités cruelles de la guerre, forcées de grandir beaucoup trop rapidement. Cette exposition précoce à la violence et au traumatisme les a privés de leur innocence et les a privés de la possibilité de vivre une enfance normale. Un autre aspect crucial de l'impact psychologique sur les enfants soldats était le sentiment de culpabilité et de conflit moral que beaucoup ont éprouvé. Contraints de participer à des actes de violence et de destruction, souvent contre leur volonté, ils ont lutté avec des sentiments de culpabilité, de honte et de remords pour leurs actions. Beaucoup ont eu du mal à concilier leur sens du devoir avec les horreurs qu'ils ont vues et le mal qu'ils ont infligé à autrui. De plus, l'impact psychologique de la guerre s'est étendu au-delà du champ de bataille, affectant les enfants soldats longtemps après la fin des combats. Beaucoup ont lutté contre le trouble de stress post-traumatique, TSPT, l'anxiété, la dépression et d'autres problèmes de santé mentale alors qu'ils tentaient de se réintégrer dans la vie civile. Des flashbacks, des cauchemars et des souvenirs intrusifs de leurs expériences de guerre les hantaient, rendant difficile leur fonctionnement dans la vie quotidienne. La stigmatisation associée à leur rôle d'enfant soldat a encore aggravé leur détresse psychologique, entraînant des sentiments d'isolement, d'aliénation et de honte. La réticence de la société à reconnaître leurs sacrifices et leurs souffrances n'a fait qu'approfondir leurs sentiments d'isolement, rendant difficile pour eux de rechercher de l'aide et du soutien. Défi après la guerre La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas marqué un retour immédiat à la normalité pour ces plus jeunes combattants. Au lieu de cela, la cessation des hostilités a marqué le début d'un parcours complexe et souvent douloureux vers la guérison et l'intégration pour les enfants qui avaient été jetés dans la mêlée. Le tribut physique de la guerre a laissé de nombreux enfants soldats avec des blessures et des handicaps à vie. Des blessures subies au combat aux effets à long terme de la malnutrition et de l'exposition à des conditions difficiles sur les lignes de front, les cicatrices physiques de la guerre ont servi de rappel constant de leurs expériences de guerre, impactant leur capacité à mener une vie normale. La réintégration dans la société civile était un autre défi significatif pour les enfants soldats. Beaucoup sont retournés dans des communautés qui avaient été irrémédiablement changées par la guerre, auprès de familles qui avaient du mal à comprendre les expériences qui avaient vieilli leurs enfants au-delà de leur âge. De plus, la stigmatisation associée à leur rôle de soldats-enfants les a souvent conduits à l'ostracisme et à la discrimination, rendant difficile pour eux de trouver acceptation et soutien. La transition de l'environnement structuré et régimenté de l'armée à l'imprévisibilité de la vie civile a posé des défis supplémentaires pour les enfants soldats. Beaucoup ont eu du mal à s'adapter aux exigences de la société en temps de paix, luttant avec des sentiments d'aliénation, de culpabilité et de honte vis-à-vis de leurs expériences de guerre. Les compétences acquises pour survivre étaient d'une faible utilité dans une société désireuse d'oublier les atrocités de la guerre et de reconstruire. De plus, l'après-guerre a été marqué par des difficultés économiques et des bouleversements sociaux, compliquant davantage le processus de réintégration pour les enfants soldats. Avec des ressources rares et des opportunités limitées, beaucoup ont eu du mal à trouver un emploi et à assurer un gagne-pain stable, exacerbant les sentiments de frustration et de désespoir. Héritage et réflexion L'héritage des enfants soldats pendant la Seconde Guerre mondiale sert de rappel sombre de l'impact profond de la guerre sur les membres les plus vulnérables de la société. Leurs expériences, tant pendant qu'après le conflit, ont laissé une empreinte durable sur la mémoire collective et continuent de façonner notre compréhension du coût humain de la guerre. Un aspect significatif de l'héritage des enfants soldats réside dans leur représentation dans les cadres éducatifs et la mémoire collective. Les efforts pour intégrer leurs expériences dans les programmes éducatifs ont été essentiels pour élargir notre compréhension de la Seconde Guerre mondiale au-delà des batailles et des traités. En incorporant des histoires personnelles de jeunes soldats comme Alfred Tchek dans les Leçons d'Histoire, les éducateurs peuvent favoriser l'empathie et une compréhension plus profonde des conséquences de la guerre. Seuls récits soulignent l'importance de la paix et des droits de l'homme, garantissant que les leçons tirées de leur souffrance ne soient pas perdues, mais servent de rappel puissant de l'impact profond de la guerre sur la société. De plus, les musées, mémoriaux et autres espaces commémoratifs jouent un rôle crucial dans la préservation de l'héritage des enfants soldats. Les expositions présentant des artefacts personnels, des photographies et des témoignages servent de puissants vecteurs d'engagement public, permettant aux visiteurs de saisir les dimensions personnelles de la guerre. En honorant la mémoire de ceux qui ont servi et en fournissant des liens tangibles avec le passé, ces espaces élèvent les histoires des enfants soldats de simples notes de bas de page à des points focaux de réflexion et d'apprentissage historique. De plus, la représentation des enfants soldats dans les documentaires et les médias a été déterminante pour porter leurs histoires à un public plus large. Ces récits, souvent négligés dans les récits de guerre traditionnels, fournissent une plateforme pour la sensibilisation et la compréhension du public. Les documentaires qui se concentrent sur les expériences des jeunes soldats, leurs défis pendant et après la guerre et leur parcours vers la guérison et la réconciliation contribuent de manière significative aux discours publics. Ils mettent en lumière le côté humain de la guerre, éclairant les expériences de ceux qui ont été plongés dans le conflit à un âge tendre. Efforts éducatifs et commémoratifs De nombreux efforts éducatifs et commémoratifs ont été entrepris pour préserver la mémoire des enfants soldats de la Seconde Guerre mondiale, garantissant que leurs sacrifices et leurs expériences ne sont pas oubliés. Ces initiatives englobent une gamme d'activités visant à sensibiliser, à favoriser l'empathie et à honorer l'héritage de ces jeunes soldats. Les éducateurs du monde entier ont reconnu l'importance d'intégrer des histoires personnelles et des récits historiques d'enfants soldats dans les leçons d'histoire. En incluant ces récits, les élèves acquièrent une compréhension plus profonde de l'impact humain de la guerre et des sacrifices faits par de jeunes individus. De nombreuses institutions éducatives ont développé des matériaux pédagogiques spécialisés, des plans de cours et des ressources éducatives axés sur les enfants soldats, offrant aux élèves des opportunités de s'engager de manière critique avec cet aspect de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les monuments dédiés aux enfants soldats de la Seconde Guerre mondiale évoquent une réflexion solennelle sur l'innocence perdue et les immenses sacrifices faits pendant le conflit. Alidis, en République tchèque, le monument aux victimes de guerre pour enfants est un sombre rappel du massacre du village perpétré par les forces nazies en 1942, portant les noms des victimes innocentes dont beaucoup étaient des enfants. De même, la statue du Kindertransport à la gare de Liverpool Street à Londres, au Royaume-Uni, rend hommage à la mission du Kindertransport qui a sauvé des milliers d'enfants juifs des territoires occupés par les nazis, symbolisant l'espoir et la résilience de ces jeunes réfugiés. Rotterdam, aux Pays-Bas, abrite le Kinder Monument, une sculpture commémorant les enfants qui ont péri lors du bombardement de la ville par les Allemands en 1940. Le Mémorial des enfants soldats du Canada à Ottawa rend hommage aux jeunes Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers des statues représentant des enfants en uniforme militaire, le Mémorial reconnaît la bravoure de ces jeunes soldats qui ont répondu à l'appel du devoir malgré leur jeune âge. Les monuments dédiés aux enfants soldats de la Seconde Guerre mondiale offrent une réflexion poignante non seulement sur les tragédies individuelles des vies jeunes perdues, mais aussi sur le contexte plus large de la guerre et son impact sur les civils innocents. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.